Bonjour, je voudrais acheter un T2. A 23 ans, Joris arpente déjà les stands des salons de l'immobilier, avec en tête une idée bien précise de sa première acquisition. Mon projet c'est d'acheter un appartement, T2 ou T3, du neuf, dans un des programmes d'Ajaccio. Je suis venu ici pour rencontrer les agences immobilières, pour savoir un peu ce que je pouvais prendre, comprendre ce qui était mieux ou pas mieux, etc. Et prendre rendez-vous avec des agences comme la DIL, par exemple, pour connaître si j'ai des aides disponibles ou pas. Il est ce qu'on appelle un primo-accédant, et plusieurs cas s'offrent à lui. Tout d'abord, le prêt à taux zéro, si au cours des deux dernières années, l'acheteur n'a pas été propriétaire, il peut prétendre à cet emprunt. De plus, en tant que primo-accédant et selon ses revenus, la collectivité de Corse verse une aide allant de 5 000 à 10 000 euros. Aujourd'hui, tout pousse à l'achat et non à la location. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un remboursement de crédit, on est grosso modo sur le prix d'un loyer ajaccien. Donc c'est vrai qu'en plus, avec le pôle commercial qui s'est développé sur la région de Mezzavie, on va dire le grand Ajaccio, il y a eu un peu plus d'offres. Selon les agences immobilières, l'achat dans le neuf reste la meilleure option. En plus des frais de notaire réduits, d'autres avantages s'ajoutent si le bien est destiné à la location. Grâce à la loi Pinel, l'acheteur a la possibilité de baisser son impôt sur le revenu en louant sa propriété. Autre levier important, le crédit d'impôt Corse. Pour en bénéficier, le propriétaire devra déclarer une activité de para-hôtellerie estivale pendant 5 ans. Les avantages sont importants, jusqu'à 30% de récupération de l'investissement global. Le dispositif est valide jusqu'au 31 décembre 2020. Le parc immobilier d'Ajaccio est en constante augmentation. De plus, les taux d'emprunt bancaire sont actuellement bas. De quoi séduire de nouveaux acquéreurs. Le parc immobilier d'Ajaccio. La clientiquité de l'Associado de Kroc est en constante augmentation. Sous-titrage Société Radio-Canada